Bonjour mademoiselle ! Mesdemoiselles ! Est-ce que vous pourriez nous donner trois mots pour décrire le film et encourager les gens à aller le voir ? Rêve, j'en donne un. Tu peux en donner deux autres. Émotion. Rire. Amitié. Amitié. 6 numéros du loto. Vous avez gagné. Il y avait Kung-Fu aussi, mais ça a été coupé au montage. Il y avait une grosse partie Kung-Fu. Dommage derrière. Amour, beaucoup d'amour. C'est vrai, c'est vrai. On est à 5. Vous pouvez nous présenter un peu le film, la jeunesse du film et de quoi il parle ? Le projet initial de ce film, c'était Farid Lawassa, le producteur, qui voulait nous réunir, Lucien et moi, dans un film. Il nous avait dit, j'ai très envie que vous formiez un duo de cinéma. Après, le scénario, je ne l'ai pas encore, mais dès qu'il y en aura un, je vous ferai lire. On a lu un premier film qui s'appelait Intérim, qu'on avait bien aimé, Lucien et moi. On ne s'était pas encore rencontrés avec Lucien, mais en me passant le scénario de ce film-là, Farid m'a dit, je te préviens, Lucien est en train de le réécrire, il va le réadapter de façon un petit peu plus personnelle. Et donc ensuite, j'ai lu le film Dieu merci, que j'ai adoré. Et suite à ça, Lucien est venu me voir jouer au Bataclan. On ne s'est pas vus encore à la fin de la représentation. En revanche, on s'est croisés pour la première fois à Venise. J'étais à Venise avec ma meuf, Jessica Alba. C'est très mal terminé d'ailleurs. Vous étiez peut-être avec ta meuf et Jessica Alba ? Avec Jessica Alba. Elle a gardé quatre Blu-ray d'ailleurs. J'aimerais bien que tu me la ramènes Jessica et la saison 7 de Friends. Merci beaucoup. Bref, on va oublier. T'étais à Venise. J'étais à Venise avec elle. Et Lucien, je le croise sur un pont. Il était avec... Ma femme. Ta femme. Il voulait pas dire la blague. Si, c'est la blague. Je l'ai... Je l'ai wingé. T'es le mec qui l'a... Alors, wingé. Faites un hashtag wingé. On va voir. Hashtag wingé, c'est... Ça wingé. Il me demande si ça wingé. Ça ne veut rien dire. D'accord. Et ça veut dire quoi pour toi aussi ? Ça veut pas plus dire que tweet, tweet, tweet. Tout ça. Tous ces mots... Gaze. Périché. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est jeune, c'est moderne. Donc la rencontre était plus qu'évidente. Parce que vous voyez qu'on a des atomes conchus. Voilà. Donc après cette rencontre à Véliz, Lucien m'a fait passer des essais. Et il m'a dit... Ok. Et voilà. Et j'ai trouvé Baptiste formidable. Et on s'est mis au boulot. Et entre le moment où on s'est dit on fait le film ensemble, et on a tourné, c'est passé quasiment deux ans parce que le film était très dur à monter. C'était très long. Parce qu'on n'est pas les plus bankables du cinéma français. Voilà. Pas encore. Oh là ! Ouh ! Une chicha ! Être en orbite, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais... Bon. De toute façon, le but c'est pas ça. Le but c'est de continuer, de pouvoir faire des films et jouer le plus longtemps possible puisque les comédiens ne sont pas... Il n'y a pas de retraite. Moi, je veux ouvrir une brioche dorée. Mais bon, chacun son but. Est-ce que tu voudrais faire que des comédies ? Non, je voudrais faire des films qui me ressemblent, qui nous ressemblent, où il y a du rire avec de l'émotion. Je me fixe pas... Ouais, je vais faire que des comédies toute ma vie. Parce qu'un film qu'on adore tous les deux, c'est Little Miss Sunshine, qui est effectivement une comédie. Mais j'adore ce genre de comédie avec des thèmes très forts, des sujets de société, des... voilà. Voilà. Faire des films qui me ressemblent, voilà. Essayer de ne pas être frontal. Pour l'instant, c'est comme ça. J'avance tranquillement comme ça. Voilà. Parlant des sujets de société, justement, tu insuffles beaucoup ce côté, cet aspect-là dans tes films. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu veux exprimer à travers ces films ou pas ? Oui, oui, oui. Alors, j'aimerais bien parce qu'il y a toujours des mecs qui disent non, il n'y a pas de message. Mais malheureusement, que tu le veuilles ou non, il y a un film... Enfin, à moins que ce soit vraiment une grosse connerie. Il y a un... Dumber Dumber ou je sais pas. Et encore, on peut dire qu'il y a un message. Voilà, mais... Donc, il y a un message. Et moi, si tant est qu'il y a un message, c'est... L'idéal, comme ça, dans la vie, il faut la chercher. Mais ce serait magnifique si tous les gens se levaient le matin et se disaient ouais, je suis trop content, je parle au boulot... Voilà, c'est... Non, mais il y a des gens qui arrivaient comme ça. Malheureusement, la majorité des gens sont fermés dans des modèles, dans des... Dans des choses, je ne leur en veux pas. Je ne les critique pas. Je suis un enfant de ça. Ma mère, elle n'a pas eu le choix. C'est tellement un bonheur de se lever le matin et de se dire je vais faire un truc que j'aime, même si c'est difficile. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Donc, le message, il est là. Oui, car tu as changé de vie, après Wikipédia. Ouais, ouais, ouais. Et donc, aucun regret là-dessus ? Ah bah non ! Là, je suis... Bah non, 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 c'est super. Et puis, je ne vous aurais pas rencontrés, donc... Ma journée... Et toi, Baptiste, ça a toujours été... Henri a pris une voix d'acteur de films de cul, c'est vrai que j'ai pris... La voix... Putain, c'est la vache, la voix de fou ! Arrêtez ! Arrêtez, je veux juste réparer la photocopie. Tu es coménieur depuis quelques années déjà, est-ce que c'était toujours ton rêve de gosse ? Moi, je voulais être basketeur professionnel. Tu as la taille, je pense. Non, mais ça va, ce n'est pas la taille qui fait ça, sinon. Moi, j'avais très envie, petit, dès l'âge de 8-9 ans, quand j'ai arrêté de regarder des dessins animés, j'ai regardé des humoristes à la télé en cassette vidéo, en VHS. Et je me disais, ça serait cool d'arriver à faire des blagues et faire rire des gens. Donc, j'avais très envie d'être humoriste. Et ça, c'est vraiment matérialisé à 19 ans. J'étais en fac d'anglais, je me faisais chier, je me disais, je veux faire des spectacles. Mais après, faire des films, c'était inespéré pour moi, parce que j'ai grandi dans un petit village qui diffusait... Il y avait un cinéma qui diffusait un film par mois. C'est vraiment la bobine. Je disais ça, la bobine arrivait trois mois après la sortie du film. Donc, Jim Carrey... J'ai entendu tout le monde dire, ah, The Mask, c'est trop bien. J'ai dit, putain, je veux le voir. C'est quoi ? Je le voyais, des plombes après. Donc, de là à m'imaginer faire des films, c'était très, très éloigné de mes rêves. Je ne pensais même pas que c'était possible. Mais oui, j'ai réalisé une partie de mes rêves. Je suis content. Vous avez des inspirations, des modèles ? Parce que tu cites Jim Carrey et donc... Ah ouais, Jim Carrey, bien sûr. Jim Carrey, surtout quand tu es humoriste, lui, il vient de la scène. Et tu vois, tous les rôles qu'il a fait au cinéma sont quand même assez fous, quoi. Enfin, Truman Show, il a quand même fait des rôles. Enfin, Man on the Moon, c'est un acteur de génie. Jim Carrey, c'est le mec le plus complet au monde. Il peut être très drôle, très... Ah ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment un pur génie. Les gens ne s'en rendent pas compte. Quand tu le vois dans International Channel Spotlight. Ouais, voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, putain. Ah, il faut. Ah ouais, demain matin. Ce soir. Ah, demain matin, ça ne m'arrange pas trop, parce que je vois midi des Zouzou et... Je décalerai. À 6h, entre 6 et 8. D'accord, je sais. C'est le match celui-là. J'aimerais... J'avoue, je regarde... J'ai voulu le regarder deux fois, j'ai arrêté sur la scène d'après. J'étais fatigué. Je me suis inspiré de cette musique pour faire la musique de La Première Étoile. Pas de cette chanson, mais de la musique d'Eternel. J'ai dit au compositeur, j'ai dit, tu vois, les petites notes là... C'est ça qu'il doit y avoir dans La Première Étoile. Bref. Et dans Dieu Merci parce que la BO, elle est sympa aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est Fred Palem qui a fait la musique. Mais tu nous demandais avant si on avait des modèles... Oui, les inspirations. En tant qu'acteur, en tant que réalisateur, en tant que... En tant qu'acteur de personne, on peut dire. Moi, un de mes acteurs préférés, vraiment, c'est Victorio Gassman. C'est des mecs... Ce sont les pères ou les grands-pères de Jim Carrey, des mecs comme ça. Gassman, c'est... Voilà, c'est... Il y a Mastroianni aussi, des grands acteurs comme ça. Je suis un peu à l'ancienne, mais c'est vraiment... C'est vrai. Les mecs qui m'ont mis des claques. Après, il y en a tellement... Moi, il y a Patrick Devers et S. Ledger. Ah bah oui ! S. Ledger. Qui, pour moi, était Patrick Devers américain. Après, d'autres acteurs... Ouais, mais c'est... Il y en a tellement... Après, là, dans la nouvelle génération, j'ai Jake Gyllenhaal, j'adore. Ryan Gosling, j'aime beaucoup. Même si les gens disent, il fait rien... Mais il conduit vite. Je trouve qu'il déchire. T'as vu, Gosling ? Ouais, Ryan Gosling, j'adore. Et DiCaprio. Je suis très content. Je lui ai fait un texto, d'ailleurs. Il a répondu, bien sûr. You deserve it. Il m'a envoyé un smile avec un oeil. Parce qu'à mon avis, il devait en avoir plein. Envoyé. M'a envoyé un clin d'œil. Oh, le bordel. À mon avis... Et il a remercié son équipe. C'est-à-dire que le mec, il doit marcher, il doit arriver sur le plateau. À mon avis, lui, il doit avoir, je sais pas, 12, 13 personnes à son service. Ça viendra, t'inquiète pas. Là, tu dis, merde, et moi, j'en ai plus. Non, non, mais... Tu faisais être décompte de combien t'as une personne. C'est pas mal, moi, quand même. Sur le chantier, j'avais même pas de chaise. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Tu vois, ton prochain film... J'ai fait tomber mon iPhone dans la boue, d'ailleurs, à cause de ça. Ton prochain film... Mais l'anecdote. Ah, mais c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Un tabouret de barre. Et donc, qu'est-ce que vous donneriez aux jeunes comédiens comme conseils ? Faut pas coucher pour eux. J'ai pas de conseils à donner aux jeunes acteurs parce qu'il y a beaucoup de prétentions à dire des conseils, mais vraiment, qu'ils se trompent pas dans leur choix, qu'ils se posent vraiment la question est-ce que c'est bien ça qu'ils veulent faire ? Parce que... Si tu te trompes, c'est un métier qui peut te faire très 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 mal et tu peux te retrouver 10-15 ans plus tard carrément largué parce que c'est des métiers qui peuvent s'arrêter demain matin. Et si t'as pas l'endurance, si tu fais pas ce métier pour des bonnes raisons, ça peut être très dur. Donc, c'est pas tant un conseil... Enfin, si, c'est un petit conseil, c'est... Regardez-vous devant... une glace et dites-vous est-ce que vous êtes prêts à... à assumer ce chemin de croix ? Parce que c'est... c'est un vrai chemin de croix. C'est pas facile. Voilà. 80% de chômage. Donc... Vous avez plus de chances de ne pas travailler que de travailler. Voilà. Donc... Force et courage. Pas mieux. Il y en a d'ajouter ? Non. On a une petite coutume chez Mademoiselle, c'est de faire lire nos stickers. Ouais. Donc, je vous en laisse deux. Vous pouvez choisir lequel vous voulez lire. Euh... C'est génial. Je lis Mademoiselle et Dieu m'a donné la foi. Fée Winter. Je lis Mademoiselle et... j'en ai une grosse paire. Et c'est vrai. C'est vrai en plus. Et c'est vrai. C'est con. Dans l'autre sens, ça aurait pas... Ça aurait pas marché. Très autobiographique. Regardez, ça va pas du tout. Dis-le. Je lis Mademoiselle et j'en ai une grosse paire. Je lis Mademoiselle et Dieu m'a donné la foi. Non, c'est... Je suis désolé. Ça marche comme ça. Ouais, ça marche comme ça. Salut les filles. Merci. Lâchez rien. C'est vrai. Donc, c'est un cycle qui a été en fait depuis 2001. Donc... Sous-titrage ST' 501